In a world where a photon has tried everything to save the world from the big flop Et en plus d'être un photon, c'est une vraie tweet Désolé Fifi, tu pourras tenter une prochaine fois, mais ça risque d'être encore moins facile He found a big cave, and in this cave, there was a man I was waiting for you, the man said You don't know how to get people to change their way to think and to act, he said Yes, Fifi said How can I do? You have to stop trying to convince them The old man said What? But if I don't convince them, they will end up in the big flop Said Fifi with anger You don't understand People don't do what they trust in People trust in what they do Now be quiet Look and listen Bonjour Un des objets phares en psychologie sociale est la question de savoir comment peut-on changer le comportement des gens ? Une école est de partir du principe que les gens agissent en fonction de leurs croyances, de leurs attitudes Et que si on veut les voir changer de comportement, il va falloir agir sur ces attitudes par la persuasion C'est ce qui se fait dans le domaine de la communication persuasive Mais cette façon de procéder n'est pas toujours efficace Il se trouve que même lorsque l'on arrive à changer les attitudes des personnes Il ne s'en suit pas forcément un changement de comportement Une autre alternative qui existe quand on a les moyens de se le permettre pour changer le comportement des gens est la soumission à l'autorité En utilisant des sanctions ou par le biais de récompenses on peut réussir à obtenir des gens les comportements qu'on attend d'eux Mais en plus d'être coûteuses Cette solution ne permet pas de conduire les personnes à adhérer à nos principes Après tout, s'ils suivent ce comportement c'est uniquement pour être récompensés ou pour éviter d'être punis Cela n'a rien à voir avec ce en quoi ils croient Et si ce que l'on aimerait, c'est que les gens changent à la fois de croyances, d'attitudes et de comportements Y a-t-il un autre moyen que la persuasion pour y arriver ? Je sens que ça t'intéresse Fifi J'ai l'impression que tes tentatives de convertir le monde au fifisme n'ont pas été très fructueuses Dans cette série sur l'engagement tu vas pouvoir découvrir comment emmener des personnes à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait de transformer leurs croyances, leurs idées sans avoir besoin de te fatiguer dans de trop longues argumentations Je te donne deux concepts en cinq mots Retiens-les bien, tu vas en entendre parler Soumission librement consentie et dissonance cognitive Tu es curieux ? Alors commençons avec la théorie de la dissonance cognitive introduite par Léon Festinger en 1957 Selon cette théorie Les êtres humains ont besoin que leur cognition c'est-à-dire leur pensée, leur croyance leur pensée à propos de leur croyance à propos de leur comportement de leurs émotions, etc. tout le contenu intelligible de l'esprit humain forme une structure consistante cohérente et que lorsque ce n'est pas le cas l'individu rentre dans un état désagréable comme lorsqu'on a faim, qu'on a soif l'être humain a un besoin de consistance et cet état désagréable dans lequel il rentre lorsque cette consistance est rompue on l'appelle la dissonance cognitive Par exemple, Fifi toi qui es convaincu qu'il faut que tu arrives à persuader l'humanité de se laisser emporter par l'entropie et qui n'y arrivant pas a jeté son chapeau pour partir en isolement car ses échecs répétés devenaient insoutenables pour toi n'as-tu pas ressenti pendant les premiers jours un état désagréable dû au fait que tu avais la sensation d'être en train de faillir à ta mission tu t'étais promis chaque jour sans relâche de transmettre la parole du soleil et pourtant tu étais là seul fuyant cette mission cet état dans lequel tu étais c'est ça la dissonance cognitive nous avons comparé cet état à la faim à la soif ce n'est pas pour rien quand on se trouve dans ces états on va essayer d'aller rechercher des ressources qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre de la même façon la dissonance cognitive est un état qui motive l'individu à agir pour le stopper comment va-t-il agir ? et bien dans ton cas Fifi tu aurais très bien pu faire demi-tour retourner en ville repartir persuader les gens mais tu avais fait déjà trop de pas vers l'avant et puis cela t'aurait encore plus embrouillé si tu avais fait marche arrière tu avais besoin de sentir que tu avais raison de faire ce que tu faisais alors en continuant à avancer vers un endroit d'isolement cela t'a permis de te conforter dans ton comportement de te rassurer et quand tu as jeté ton chapeau faisant un pas de plus loin de ta mission originale c'est un exemple de rationalisation comportementale en faisant plus de comportements qui vont dans le même sens tu as augmenté la cohérence que tu percevais de tes comportements en plus de la rationalisation comportementale tu as commencé par te dire que tu avais besoin de repos que si tu n'arrivais pas à être persuasif c'est parce qu'il fallait changer de méthode et que pour trouver cette nouvelle méthode il te fallait t'isoler en d'autres termes tu as essayé de trouver des bonnes raisons de continuer à faire ce que tu faisais en faisant cela tu as déjà commencé à te sentir mieux cette façon de réduire sa dissonance cognitive s'appelle la rationalisation cognitive celle-ci consiste à ajouter des éléments des croyances, des pensées qui vont dans le sens de ce que l'on est en train de faire par exemple si un étudiant est en train de culpabiliser car il regarde une série au lieu de travailler il pourrait ajouter un élément consonant en se disant oui mais je suis stressé j'ai besoin de me détendre sans quoi je serais inefficace dans mon travail en m'accordant cette pause j'améliore mes qualités de travail tu n'as pas utilisé que la rationalisation pour réduire cette dissonance cognitive avant tu te disais qu'il était urgent de persuader la planète de se repentir pour éviter le grand flop tu te disais qu'il fallait que chaque être humain sur cette terre crois à tes idées mais sur le chemin vers ton isolement tu as commencé à développer d'autres pensées après tout le grand flop ce n'est pas pour demain j'ai le temps de réfléchir de trouver la bonne solution et puis si 100% des êtres humains n'entendent pas la parole ce n'est pas la fin du monde j'en aurais déjà sauvé suffisamment qu'est-ce que tu fais ici ? tu es en train de diminuer l'importance que tu mets dans les croyances que tu as autrement dit tu es en train de diminuer le poids des éléments dans ta pensée qui rentrent en conflit avec ton comportement ces éléments conflictuels sont appelés éléments dissonants ou éléments inconsistants ce travail de diminution du poids des éléments inconsistants dissonants que tu es en train d'effectuer est comparable à ce que ferait un fumeur face à l'idée que la cigarette est toxique pour lui quand il se dirait oui mais après tout je ne fume pas tant que ça ou alors il faut bien mourir de quelque chose après tout tout cela ce sont des façons de diminuer la part d'inconsistence de dissonance qu'il y a dans ton esprit de diminuer le poids de ses pensées et cette méthode de réduction de la dissonance est nommée trivialisation la rationalisation et la trivialisation sont donc deux méthodes qui permettent de diminuer la dissonance cognitive chez un individu rappelons la dissonance cognitive vient du fait de la confrontation entre des cognitions inconsistantes l'idée d'avoir fait un certain comportement et des croyances des idées que nous avons qui sont incohérentes avec l'idée d'avoir réalisé ce comportement plus on met d'importance dans ces idées ces croyances plus la dissonance sera forte alors on va réussir à retrouver l'équilibre soit en changeant nos croyances comportement soit en minimisant l'importance que nous mettons dans celle que nous avons la chose importante à retenir en tout cas est qu'ici ce n'est clairement pas nos croyances qui guident notre comportement ce ne sont pas nos attitudes qui nous font agir nous agissons et nous adaptons nos attitudes lorsque nos actes n'y correspondent pas et comme nos actes sont poussés par des forces qui nous dépassent des pressions sociales des émotions des réflexes il arrive bien souvent que notre comportement ne colle pas vraiment avec l'image que nous avions de nous nous faisons alors preuve d'une grande flexibilité et d'une capacité à retourner la veste de nos attitudes à renier les idées que nous défendions ou à devenir de fervents défenseurs de choses en quelles nous ne croyions pas merci d'avoir regardé cette première vidéo sur la série de l'engagement dans le prochain épisode nous étudierons une série de paradigmes expérimentaux dans le domaine de la dissonance cognitive nous verrons alors dans quelles conditions il est possible de faire apparaître la dissonance cognitive chez une personne suite à quoi on va observer chez elle un changement de comportement et d'attitude n'oubliez pas de vous abonner si cette série vous plaît de poser un pouce bleu et un commentaire allez-y faites-le c'est très important ça nous permet d'être mieux référencé nous on vous dit à très vite et bonne chance à tous et bonne chance à tous – Sous-titrage FR 2021